Mes Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Et en plus, nous avons notre grande invité, la vedette de la soirée, Mohamed Kherou de Tunis, qui nous joint justement de Berlin, parce que Berlin est devenu aussi un centre de recherche, est devenu un peu après Bonn, dans le monde européen. Et j'aimerais bien, dès le début, vous renseigner sur le fait qu'on se connaît au moins depuis 30 années, une trentaine d'années. On a fait connaissance dans les salons de Paris, un lieu assez spécial, un lieu plus ou moins public, ou même aussi entre le privé et le public, d'une certaine manière, des salons, où des invitations permettaient encore, bon, après le dîner, de danser. Ce qui est quelque chose qui est complètement, elle s'est complètement perdue, au moins en Allemagne. A Paris, c'est toujours possible. Mesdames et Messieurs, je vous donne Mohamed Kherou pour, maintenant, mais non comme un salon, un leuven, comme on dit en allemand, un lion du salon, mais comme un chercheur, un sociologue de grand rénommé, non seulement dans le monde français, mais aussi dans le monde arabe. Il est professeur de sciences politiques, professeur à Tunis, professeur associé au master d'études culturelles méditerranées à l'université de Tarragone, en Espagne. Alors, aussi très lié à l'Europe, en Espagne, forcément, en plus, membre du conseil scientifique de la maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix, en Provence. Bon, voilà, je m'arrête ici, peut-être pour quelques-uns, quelques-unes parmi vous, il sera important de savoir qu'il est aussi membre de l'observatoire tunisien de la transition démocratique. Alors, si vous vous rappelez bien, il s'est passé quelque chose, ce que nous avons appelé le printemps arabe, c'est un peu fané entre-temps, si l'on peut dire, mais les questions fondamentales sur la construction d'une nouvelle société ne sont pas parties du tout. Au contraire, il se pose d'une manière fondamentale et je crois que même la distinction entre les lieux publics et les lieux et la sphère individuelle, la sphère privée, joue un certain rôle. Sans cette sphère publique, on n'aurait pas vu, cette révolution arabe n'aurait pas vu le jour. Et ce qui se passe en ce moment, en Turquie, est justement aussi lié à la mobilisation des forces qui se centrent et qui se concentrent dans la sphère publique. Un débat assez chaud, si vous comprenez, comme il faut comprendre. Un habermas, quand il s'est occupé de la question du structurvande de l'öffentlichkeit, n'avait pas tout à fait imaginé cela. C'était plutôt le lieu d'une réflexion rationnelle de la société bourgeoise, ce qui l'avait amené à faire son habilitation, d'ailleurs, sur cette grande thématique. Pour les publications, expériences professionnelles, etc., participation aux commissions de recrutement, etc., je laisse tout cela à côté aussi, les séjours d'études et l'enseignement à l'étranger. Vous allez comprendre et voir tout de suite que c'est quelqu'un qui est sorti de son petit coin, qui n'est pas tellement petit, d'ailleurs, en Tunisie, parce qu'avec l'Occident-Orient, je dois mentionner cela, c'était une institution presque informelle à Tunis qui a commencé au début des années 90 de faire des grands colloques pour faire des liens entre l'Occident et l'Orient. Et je me rappelle très très bien que la première fois que je suis allé là, c'était en 92, c'est pas tellement intéressant, ma biographie là-dedans, mais je me suis adressé à M. Stéphane Wilt, le grand islamologue, entre nous, aujourd'hui, ce soir, pour lui demander qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut savoir, combien de jours j'ai besoin pour apprendre l'arabe, etc. Bon, alors, ça prend un peu plus de temps, comme vous savez, aussi pour saisir quelques éléments de ce monde fascinant. Toujours de le faire aussi sous la question qui sont au cœur de tes recherches. Et je vais mentionner, justement, quelques livres. C'est l'islam et d'ailleurs un hommage à Clifford Geertz, en Tunisie, et c'est sorti en 2007. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que, vous le savez très très bien, Clifford Geertz, il n'a jamais écrit sur la Tunisie, il a écrit sur le Maroc. C'est le spécialiste du Maroc, mais aussi de ce monde en général, et justement de rendre hommage après la mort de Geertz. C'était ton travail, n'est-ce pas, et tu as fait un très beau livre de cela. Public et privé, en islam, espace, autorité et liberté, ça c'est un livre très important pour comprendre le débat sur la sphère publique dans le monde arabe, et aussi pour comprendre que ça peut aussi faire une opposition à la construction semblable, parfois, mais parfois aussi très différente, qu'on fait à l'Occident sur la sphère publique et la sphère privée. Tout cela se centre, si l'on peut dire, d'une certaine manière, dans la question du hijab. Et ton interprétation a toujours insisté sur le fait que ce n'est pas la question du signe religieux, que ce n'est pas la question de la mode non plus, mais c'est la sphère publique, la différenciation de la sphère publique et de la sphère privée qui joue dans la question du voile. Si je me rappelle bien. Alors, tu vas me corriger au cours de ta conférence, qui va commencer dans quelques secondes pour applaudir notre ami et collègue d'être venus de nous joindre pour nos débats du mardi. Merci d'être venus, Mohamed, et j'espère qu'on va continuer notre contact qui s'est établi il y a des décennies, et pour continuer dans le futur. Merci d'être venus. Et je suis très curieux d'écouter ta conférence. If there is a necessity afterwards to make, after the talk, a translation for the non-French-speaking people who don't speak German at the same time, otherwise I would prefer to do it in German, then, if you agree, I will make a short comprehension of the talk as far as I'm able to do that in English for those who don't speak and understand French. So that you won't be lost. It's about the private and the public sphere. Bien, je voudrais remercier mon ami, mon collègue, le professeur Werner Gebhardt. Je voudrais également remercier Rajya Sakrani, avec lequel nous partageons maintenant depuis des années plusieurs discussions, plusieurs débats, et je suis réellement ravi, honoré, d'être ici parmi vous, et j'espère que nous aurons un débat intéressant, j'en suis presque sûr, d'autant plus que ce que je vais essayer de présenter est un travail, ce qu'on appelle un « work in progress », c'est un travail de recherche qui a commencé depuis quelque temps, et auquel j'aimerais donner une orientation qui soit conforme à des interrogations épistémologiques, des interrogations théoriques, qui soient reliées avec le terrain que j'observe depuis quelques années, et que nous observons tous depuis quelques années, parce que ce terrain n'est pas limité à un pays seulement. Je pense que ce qui se passe maintenant dans le monde doit être relié au niveau de la pensée, et doit être relié au niveau de la réflexion. Et d'ailleurs, les derniers événements en Turquie montrent qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre du public, du collectif, du politique, et qui prend des colorations nouvelles, et des orientations nouvelles. Et nous ne savons pas, il faut avoir l'humilité à mon avis de dire, nous ne savons pas l'orientation ou les orientations que ça va prendre pour les prochaines années. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes entrés dans un cycle imprévu et imprévisible, mais en même temps, qui nécessitent des réflexions, des hypothèses de travail, des interrogations pour essayer de comprendre le sens. Alors, de quoi il s'agit avec le sujet sphère publique et restructuration du politique ? En fait, il s'agit d'un constat et d'une interrogation. Le constat, je pense que nous pouvons être tous d'accord, que ce qui s'est passé en Tunisie, et pas seulement en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie, dans plusieurs pays arabes, et ce qui s'est passé également récemment et ce qui se passe en Turquie était quelque chose d'inattendu. Même s'il y a eu des prémices, mais personne, dans les sciences sociales du moins, n'a vu venir la chose ou les choses. Donc, le constat, c'est que nous n'avions pas les instruments d'analyse adéquats à ce qui s'est passé, à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les instruments forgés par les sciences sociales sont quelque part caduques pour l'essentiel face à ce qui se passe. C'est le sentiment, du moins, que nous avons eu. Il y a deux ans, un peu plus de deux ans, quand un système que l'on croyait autoritaire, policier, bien installé, s'est effondré en l'espace de quelques jours, moins d'un mois. C'était, pour nous, une surprise. Personne n'a cru que ça allait s'effondrer. Nous croyons que ce système, et la plupart de ceux qui pratiquaient les sciences sociales du monde arabe, pensaient que les systèmes autoritaires, en Tunisie, en Égypte, étaient des systèmes solides, avec des alliances internes et des alliances externes qui leur permettaient de durer, de perdurer dans le temps. Et qu'ils héritaient d'une tradition absolutiste ancienne. Quand ces phénomènes-là ont eu lieu, nous avons été déroutés, pour ne pas dire un autre mot. Nous avons, quelque part, perdu pied. Et donc, le constat, c'est que il y avait une impuissance à rendre compte de ce qui s'est passé. Ça, c'est le constat général et à partir duquel il faudrait, maintenant, poser l'interrogation toute simple qu'avait posée Bernard Lewis, mais dans un autre contexte. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et même plus, que se passe-t-il sous nos yeux aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe en Turquie, à la place Taksim ? Qu'est-ce qui se passe en Tunisie ? Qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Qu'est-ce qui se passe au Yémen ? Et comment rendre compte de cela ? Donc, une interrogation plus une référence à des outils. Est-ce que nous avons les outils adéquats, nécessaires, qui peuvent permettre ce qu'on appelle l'intelligibilité des phénomènes sociaux et politiques auxquels nous assistons ? Bien, je vais essayer de montrer quelques photos de ces phénomènes. Personnellement, je donne beaucoup d'importance aux photos. C'est ce que j'ai commencé à faire dans le livre sur le voile et je n'ai pu comprendre un ton soit peu de ce qu'on appelle les voiles islamiques à partir des photos. C'est en photographiant, en regardant des photos que j'ai commencé à poser des questions à quelque chose qui nous paraissait bizarre, étrange, parce que la question dans le livre que j'avais posé dans le voile, qui n'est pas explicite, c'était qu'est-ce qui fait que des femmes éduquées dans des écoles modernes, qui ont connu une socialisation moderne, dans des familles modernes, décident à un certain moment de mettre un fichu, de mettre un voile sur leur tête, de couvrir leur corps. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes-là, dans la tête de ces personnes-là, et qu'est-ce qui se passe entre ces personnes-là qui se voilent et les autres personnes qui se voilent ou qui ne se voilent pas ? Donc là, aussi, je pars de quelques photos, je vais vous montrer quelques-unes, pour voir comment se pose cette question de restructuration du politique. Il me semble que le politique est en train de se restructurer rien qu'en regardant ces photos. Je vais vous les montrer. Alors, celle-là. Alors ça, c'est une scène qui est extraordinaire, qui se passe pour la première fois en Tunisie. C'est dans une ville qui est à 2 heures de Tunis, à 150 kilomètres de Tunis. Le parti islamiste actuellement au pouvoir, qui s'appelle El-Nada, a nommé un gouverneur. Un gouverneur, c'est un peu ce qu'on appelle un préfet en Allemagne. Un mer. C'est un mer ou... Non, c'est pas un mer. C'est le bourgmestre. Non. En plus, c'est le premier responsable de la ville, comme on l'appelle. En France, on l'appelle préfet. Alors, en Tunisie, ça s'appelle gouverneur parce que le pays, il est divisé en gouvernorat, en circonscription et ces circonscriptions administratives s'appellent gouverneur. Alors, la population, par l'intermédiaire des associations, du syndicat essentiellement, a demandé le départ du gouverneur. Le premier ministre islamiste a refusé. Il a dit il ne part pas. S'il le faut, moi je pars et lui il ne part pas. Donc, il a tenu à ce que ce gouverneur soit imposé à la ville. qu'ont décidé les habitants, ils ont décidé de quitter la ville. Puisque vous nous l'imposez, on vous laisse la ville. Ils sont sortis de la ville avec un geste symbolique où ils quittent la ville. C'est une petite ville mais tous les habitants, toutes catégories confondues, quittent la ville. N'est-ce pas ? Et là, on va voir que le premier ministre va revenir sur sa décision. ce n'est pas lui qui parle puisqu'il avait dit s'il le faut, moi je pars, lui il reste. C'est le contraire qui s'est passé. Et alors ça, cette scène-là me semble être d'un type nouveau, inédit et qui nous interpelle en tant que sociologue, en tant qu'historien, en tant que chercheur en sciences sociales sur ces pays-là. Donc, nous avons... Ça, c'est la même scène photographiée de devant et de derrière où les gens partent. toutes catégories confondues. En fait, c'est un geste symbolique. Ils ne partent pas. Ils reviennent en ville mais ils ont fait ce geste-là que personne n'a fait avant eux et personne ne leur a dit de faire cela. C'est à la fois un mouvement spontané mais réfléchi au niveau politique. Alors, ça, c'est une scène aussi extraordinaire. Ça, c'est pour la première fois que l'on vit cela. C'est ce qu'on appelle la prière de l'Aïd. qui est une vieille tradition mais qui a été perdue. Qu'on ne pratique plus ou qu'on pratique en petits groupes. Ça, c'est la plage de l'Amamet qui est une plage touristique. Et le jour de l'Aïd, 2012, l'année dernière, les gens décident de prier. C'est une vieille tradition mais qu'ils vont ressusciter. Ils prient en face de la mer. Ce n'est plus un espace, ce n'est pas la mosquée, c'est un espace libre. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'imam où est-ce qu'il est placé. Là, on voit, l'imam, il est placé dans une position carrément sur l'eau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce jeune-là, fidèle, converti à l'islam, puisqu'il s'agit de gens convertis à l'islam, carrément, se redécouverte dans notre islam, le photographie. Et ça, c'est important, ce geste de photographier. On a vécu ça en Tunisie. On a des jeunes qui, avant d'attaquer un commissariat de police, de jeter un... un... comment on appelle ça... un cocktail Molotov. Il photographie, d'ailleurs, le geste avant de le faire. C'est-à-dire que mémoriser quelque part comme si le rapport avec l'histoire est un rapport uniquement immédiat. Je saisis par la photographie ce que je vais faire avant de le faire, s'il le faut. Et alors, cette position est intéressante parce qu'elle réfère à tout un imaginaire. je parle de la position de l'imam avec sa barbe de salafiste, n'est-ce pas, et qui se situe... qui n'existait pas avant le départ de Ben Ali, bien sûr. Tous ces gens-là étaient soit en prison, soit en exil. n'est-ce pas. Je parlerai tout à l'heure de cette sphère publique qui est une sphère originale, nouvelle, n'est-ce pas. Et alors cette position est extraordinaire parce qu'il se met sur un trône. Il se met sur un trône entre la terre et la mer et une position quand même au niveau de l'imaginaire musulman très intéressante à étudier qui est un rapport avec le divin ancré dans l'imaginaire mais en même temps nouveau parce qu'il y a un bricolage. Un bricolage. On dirait qu'on a installé un pont pour arriver à cette chair qui n'existait que dans les mosquées. C'est comme si la mosquée se déplaçait à l'extérieur et que le croire est devenu un croire public et à ciel ouvert. Donc c'est des formes nouvelles qui nous poussent à réfléchir également. C'est le même. Et regardez aussi le fauteuil sur lequel qui est derrière et les tapis bien entendu fabriqués certainement en Chine. Il y a tout un bricolage qui est vraiment très intéressant. Là nous avons ça c'est la place c'est une place qui a joué un grand rôle dans la révolution c'est une petite place mais qui est axiale parce qu'à la différence de l'Egypte il n'y a pas la place Tahrir il y a deux petites places il y a la place de la Kasbah et celle-là c'est la place devant le siège de la centrale syndicale qui, et on n'en parle pas assez dans les journaux notamment ici c'est la principale force politique je reviendrai sur cette force politique en Tunisie c'est la principale force politique d'opposition au gouvernement la centrale syndicale qu'on en appelle l'UJTT l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens ça c'est à l'occasion du 1er mai mais aussi à plusieurs occasions à chaque fois la centrale syndicale fait une démonstration de force pour faire plier faire revenir le gouvernement sur des décisions pour entrer dans un conflit mais toujours une négociation avec le gouvernement ça c'est également le 13 août de 2012 où les femmes qui se sont senties menacées par au niveau de leurs droits au niveau de la constitution ont manifesté et je reviendrai sur le féminisme sur le phénomène du féminisme qui est un phénomène très intéressant et qui fait la spécificité de la Tunisie également et là on a un slogan qui est important parce que les islamistes pas le parti de façon directe mais surtout les salafistes mais la base de la Naha est également croix et c'est dans l'imaginaire musulman que la voix de la femme tient de la haura n'est-ce pas là on dit la voix de la femme n'est pas une haura n'est pas de l'ordre du tabou mais c'est une révolution il y a une inversion des rapports là aussi avec l'imaginaire il y a une recréation d'un autre imaginaire un imaginaire féminin et un imaginaire égalitaire ça également c'est une photo importante c'est la veuve du leader de gauche qui a été assassiné et c'est le jour de son assassinat il y a une manifestation qui se fait contre le gouvernement et la veuve du leader syndicaliste qui maintenant joue un grand rôle dans son parti manifeste et sort avec des couleurs qui ne sont pas du tout des couleurs de deuil mais au contraire c'est des couleurs de vie de joie de militantisme d'attachement aux politiques à la vie d'une façon générale malgré sa tristesse elle s'impose comme une sorte de passionnariat de femme dirigeante d'un parti de gauche ça aussi c'est un phénomène nouveau n'est-ce pas là nous avons le phénomène sur lequel je reviendrai des fémin une est allemande d'ailleurs les deux autres sont françaises et une est tunisienne elle est là la troisième et elles sont les quatre maintenant en prison à Tunis Amina c'est elle la vedette des fémin tunisiennes n'est-ce pas qui est en prison et puis les deux autres qui sont venus manifester pour son procès qui ont été arrêtées c'est une également une photo intéressante parce que c'est Amina la fémin qui est couverte d'un voile traditionnel tunisien pourquoi la tradition veut qu'au niveau des procès les femmes ne se présentent pas dévoilées malgré le fait que ce soit un pays où le dévoilement des femmes est ancré dans l'histoire récente du moins depuis un demi-siècle cette tradition se perpétue et ce qui était extraordinaire c'est de voir qu'elle est menottée devant le juge alors que de quoi elle est accusée elle est accusée d'avoir une bombe pour se défendre et d'avoir écrit femelle sur le mur d'un cimetière c'est des accusations qui ne sont pas en rapport avec cette image là je pense que c'est tout oui c'est tout il y aurait d'autres photos à montrer mais je me limite à cela donc pour venir à la question des outils avec quels outils nous pouvons travailler et réfléchir et comprendre ce qui se passe les sciences politiques sont à mon avis complètement engluées dans le paradigme de la transition démocratique pourtant ce paradigme a été critiqué et même rejeté à partir des expériences des pays de l'Est n'est-ce pas le paradigme de transition démocratique a montré ses limites puisque le passage de l'autoritarisme à la démocratie n'est pas assuré la Russie le cas de la Russie le montre très bien et deuxièmement la question de la démocratie reste entière qu'est-ce que c'est que la démocratie est-ce que la démocratie c'est des élections est-ce que c'est le pluralisme est-ce que c'est la tolérance il y a tout un débat sur la démocratie et sur l'arrivée des partis islamistes au pouvoir par le truchement des élections alors au lieu d'emprunter cette voie là qui me semble mener à une impasse d'une manière ou d'une autre même si je fais partie d'un observatoire de la transition démocratique n'est-ce pas on peut travailler à mon avis on peut maintenir le terme et ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain comme on le dit mais chercher d'autres instruments pour comprendre alors ma proposition c'est de travailler avec la notion de sphère publique mais laquelle la question c'est laquelle est-ce que c'est la notion de sphère publique telle qu'elle a été abordée comme Werner on a parlé tout à l'heure par Habermas dans un autre cadre en rapport avec l'état-nation au 17ème en Angleterre au 18ème en France au 19ème en Allemagne pour penser pour penser la démocratie l'espace public bourgeois à travers lequel un certain nombre d'individus utilisent la raison il dit bien la raison pour critiquer l'état et pour se constituer en individu privé dans une sorte d'échange et de dialogue avec l'état n'est-ce pas est-ce qu'on peut utiliser encore cette notion ou bien est-ce qu'on devrait se déplacer et lui-même Habermas s'est déplacé puisque durant les dernières années il a non seulement accepté les critiques qui lui ont été adressées mais il s'est déplacé vers le sujet qu'il n'avait jamais abordé auparavant c'est-à-dire la religion la question de la religion donc est-ce qu'on travaille avec le paradigme habermatien ou avec le paradigme néo-habermasien ou bien avec le paradigme qui est intéressant que l'on pourrait appeler post-habermasien qui a été proposé autour du groupe réuni en présence d'habermas d'ailleurs par le sociologue américain Calhoun alors les critiques les plus importantes qui me semblent pertinentes et qui peuvent nous aider à réfléchir sur le paradigme des sphères publiques les critiques les plus importantes concernent d'abord les femmes puisque habermas a raisonné en termes de paradigme masculin uniquement masculin même si au début il a montré que l'espace public les sphères publiques paraissent et émergent à l'intérieur des salons n'est-ce pas au 18ème siècle mais son espace public reste masculin et les critiques féministes ont été acceptées par habermas lui-même donc la question du genre deuxième critique qui lui a été adressée c'est la question de la religion son espace public ne laisse pas de place et n'accueille pas la question de la religion et puis la question de façon générale des identités culturelles il ne parle pas même s'il ne parle pas à trait du nationalisme il ne parle pas des identités culturelles multiples qui peuvent se manifester dans cet espace public et puis il y a l'autre rapport qui est important à mon avis qui peut servir beaucoup pour comprendre ce qui se passe dans les sociétés du sud c'est la porte d'Oscar Neck sur l'espace public oppositionnel l'espace public qui apparaît en opposition avec le gouvernement qui est en dehors de l'espace public bourgeois que lui il appelle prolétarien mais pour les pays du sud il faudrait dépasser cette dichotomie d'autant plus qu'il s'agit de classes qui ne sont pas constituées de la bourgeoisie du prolétariat pour aller vers l'opposition il me semble que cette idée d'espace public oppositionnel l'activité individuelle et collective est important c'est une ça me semble une piste importante à condition toujours non pas de plaquer les théories de l'extérieur mais de partir de ce qui se passe réellement dans les espaces publics quand on voit ce qui se passe dans la place Taksim et ce qui se passe dans la place Tahir ou dans les places publiques de la Tunisie ou des autres pays on voit se constituer quelque chose de l'ordre qui pourrait ouvrir des listes extraordinaires de l'ordre du contre-pouvoir un contre-pouvoir est en train de se former ce contre-pouvoir pourquoi je l'appelle contre-pouvoir parce qu'il est dirigé contre le gouvernement et parce que quelque part tout se passe comme si le peuple est un peuple de type nouveau ce n'est plus le peuple du nationalisme ce n'est plus le conglomérat de personnes mais c'est des individus très différents les uns des autres d'ailleurs dans la place Taksim on le voit il y a de tout absolument de tout comme tendance idéologique comme tendance ethnique comme tendance religieuse etc il se constitue en un public qui ose dire non au pouvoir de l'état donc il y a quelque chose qui se passe en rapport avec l'état mais en dehors de l'état il y a et c'est le point commun je pense avec ce qu'on appelle le printemps arabe n'est-ce pas entre guillemets d'ailleurs le concept de printemps arabe a été plaqué de l'extérieur on le sait c'est par référence au printemps de l'Ordepraie n'est-ce pas et après ceux qui l'ont utilisé l'ont vu l'ont vite remplacé par autant d'islamistes en fait il ne s'agit ni d'un printemps ni d'un autobre il s'agit d'un processus historique qui a commencé qui va durer des années et donc on ignore non seulement ce qui va se passer dans le dernier mais on ignore encore ce qui s'est passé réel si on prend le cas de la Tunisie on ne sait pas encore jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé le 14 pour que l'ancien président Ben Ali quitte la Tunisie nous n'avons pas toutes les données sur ce sujet nous avons plusieurs versions 5 ou 6 qui ont été le seul mais nous n'avons pas toutes les données sur ce sujet qu'est-ce qui s'est passé comment ça a été négocié sans le départ avec sa famille l'extrinte en laissant en jetant les autres à la pâture des nouveaux gouvernements qui n'en veulent pas puis ce qui s'est passé c'est extraordinaire c'est que la succession s'est faite par des hommes de l'ancien régime tout en l'appelant une révolution c'est les hommes de l'ancien régime qui ont continué ça c'est le rapport entre ancien régime et révolution est historiquement connu et il faudrait à chaque fois donc nuancer plutôt que d'utiliser des concepts tels que révolution tels que par exemple arabe ou par les islamistes il faudrait avoir la vie et c'est comment il y a des logiques qui sont derrière alors l'hypothèse que j'aimais la piste de recherche que je voulais proposer c'est que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui nous pouvons recouvrir cette notion de sphère publique en la reliant à la restructuration des politiques par restructuration j'entends les formes de réorganisation des politiques les politiques ne s'organisent plus de la même façon mais prend de nouvelles formes à de nouveaux contenus charrient de nouveaux mouvements sociaux et essayer de voir que ce qui se passe aujourd'hui au jour d'aujourd'hui c'est en fait un conflit entre trois sphères c'est d'abord la sphère de l'état la sphère publique de l'état qui a initié comme vous le savez par le journal officiel la naissance de la sphère publique dès le 19ème siècle pour le cas de la Tunisie et l'état qui se trouve aujourd'hui en crise pourquoi il se trouve en crise ? pour deux raisons fondamentales la tête a été décapitée le chef de l'état est parti mais l'état est intact l'administration est toujours là la police est toujours là mais vu que le pouvoir était de type personnel et familial le départ de la tête a donné un coup pas fatal mais un coup de l'éleur à l'état donc l'état est en crise aujourd'hui l'état national tel qu'il a été construit au 19ème et surtout au 20ème avec le nationalisme et les indépendances et la deuxième raison de la crise de l'état à l'éleur internationale c'est la globalisation tous les états nations sont en crise partout en Europe en Amérique partout partout les états sont en crise et c'est d'où la faiblesse de l'état en Tunisie et le développement de mouvements à l'extérieur de l'état c'est que l'état est concurrencé à droite et à gauche si on veut il est concurrencé à l'intérieur puisqu'il a perdu la tête et l'administration donc a perdu en particulier tout en ce moment et il est concurrencé à l'échelle internationale d'ailleurs la violence qui se déroule en Tunisie est en rapport avec ce qui se passe en Libye avec ce qui se passe en Mali avec ce qui se passe en Syrie il y a le conflit donc régional et international qui entre en jeu et la troisième sphère c'est la sphère de la société civile qui s'est de là donc nous avons en gros trois grandes sphères publiques qui se concurrencent et en même temps s'interprèdent d'un côté la sphère publique de l'état qui est en crise et qui est concurrencée par deux autres sphères la sphère qu'on a vu la prière collective de la fête de la Mamek est une expression pour moi très symbolique de cette sphère religieuse qui se constitue je vais revenir à cette notion de sphère religieuse parce qu'elle n'est pas seulement elle ne gêne pas que de la religion et la sphère de la société civile constituée par les associations constituée par la centrale syndicale par les féministes etc. concernant la sphère d'état je pense qu'elle est connue donc je ne passerai pas beaucoup de temps à déformer essentiellement de l'administration centrale de la police puisque l'état était un état policier qui demeure toujours un état policier même si la police est en train de changer la preuve qu'elle est en train de changer c'est que il y a maintenant en Tunisie deux syndicats de police qui sont en conflit avec le ministre de l'intérieur ce qu'il nous faut en Tunisie jamais on n'aurait imaginé que dans la police il y a des syndicats quand on a vécu sous un régime policier et qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a la justice qui demeure également peu indépendante mais avec des vérités d'indépendance les juges ont joué un grand rôle dans la révolution ils veulent jouer un rôle dans ce qu'on appelle la transition et il y a également dans l'instinct de l'état les médias les médias sont partagés entre la soumission à l'état et maintenant l'état est entre les mains pour l'essentiel sans être entre leurs mains parce que c'est ça le problème des islamistes c'est qu'ils ont le ils ont le pouvoir sans avoir l'autorité sans avoir l'administration aussi avec eux ils sont en train de nommer des hommes mais non pas toute l'administration parce que les cadres de l'administration sont des cadres sécurisés ils ont été formés dans d'autres écoles donc ils le réchappent ils essaient comme en Égypte comme en Turquie depuis 10 ans les islamistes essaient d'avoir l'administration mais pour l'essentiel ils le reconnaissent eux-mêmes l'administration leur échappe comme l'enseignement leur échappe il y a beaucoup de choses qui leur échappent mais ils essaient par contre les médias ils peuvent d'ailleurs en Turquie ce qu'ils aient de ça c'est qu'il y a eu des manifestations avec des billets de monde devant les télévisions parce que les télévisions il est facile et d'ailleurs moi je pense que c'est une erreur des islamistes c'est une erreur d'alexer une télévision parce que c'est vraiment la démarche anti-démocratique par excellence et même la démarche anti-politique c'est-à-dire que si on veut avoir mauvaise presse il faut avoir des journalistes avec soi quelque part donc c'est vraiment ils n'ont rien compris si les islamistes reproduisent le modèle de l'état autoritaire ils n'ont rien compris au contraire c'est une presse libre qui permet de mieux gouverner et qui permet même de mieux défendre ses intérêts ça c'est la configuration de l'état national sur laquelle on peut discuter mais je ne serai pas là par contre ce qui m'intéresse c'est cette nouvelle sphère qui apparaît pour la première fois qui date d'à peine deux ans que l'on appelle la sphère religieuse et je voudrais là dire qu'en fait l'erreur à ne pas commettre c'est de croire que c'est une sphère issue et défendant pendant la religion ça c'est l'erreur à ne pas commettre parce qu'en fait c'est vrai que la religion était dominée écrasée par le modèle ancien le modèle qui gérait la religion en Tunisie comme en Égypte comme en Turquie c'est le modèle ottomane c'est à dire la religion soumise à l'état puisque c'est l'état qui nomme les imams qui nomme les hommes religieux qu'il était il doit être soumis la tradition en islam a toujours été presque toujours été pas des exceptions une religion de la soumission de l'homme religieux à l'homme politique et non pas bien entendu loin de cette idée qui est diffusée partout par les journalistes qui dit est-ce que l'islam confondre le système la religion de l'homme à l'homme le religieux et le politique étaient séparés dans toute l'histoire de l'islam n'est-ce pas à part des exceptions à part le chiisme à part des choses dont on pourrait discuter mais il y avait deux autorités autorités politiques et un excellent article d'un coup sur l'islam et l'autorité religieuse et le pouvoir politique c'est deux choses différentes avec une domination du religieux par le politique à travers l'histoire pour l'histoire de la Tunisie la question me semble claire à part une quarantaine d'années il n'y a jamais eu un pouvoir religieux en Tunisie il y a toujours eu le pouvoir qui a toujours été séculariste au mal de gens qui ne sont pas religieux et qui dominaient les religieux qui nommaient les religieux et qui mettaient en prison les religieux donc si on va au-delà de cela la sphère la nouvelle sphère publique religieuse ce n'est pas la sphère uniquement des religieux c'est plutôt une sphère politique qui recourt aux religieux pour trouver une légitimation et entrer en conflit avec pour l'acquisition du pouvoir politique donc et cette situation est très intéressante parce qu'il me semble que les pays de l'Est de l'Est européen l'ont déjà connu des pays comme la Pologne des pays comme la Bulgarie des pays comme la Roumanie donc ce qui s'est passé avec l'effondrement à la fin de l'effondrement du système socialiste et le début du système libéral comme on a vu et le phénomène continue encore dans l'Europe de l'Est des recompositions du politique sur la base de religieux donc ça c'est un point qui me semble important cette nouvelle sphère que l'on pourrait appeler sphère publique religieuse est une recomposition du politique par référence à des cadres religieux elle est en concurrence avec essentiellement la sphère de l'Etat qui l'a dominée et dont elle ne veut plus et à mon avis la sphère publique de l'Etat devrait tirer la leçon parce que il faut faire le deuil de ce modèle temps il ne tient plus il a vécu pendant cinq siècles mais maintenant il ne tient plus il ne lâche plus avec les nouvelles formes des sociétés qui émergent sous nos yeux nous sommes en face et ça c'est extraordinaire parce que dans le débat il y a beaucoup de gens délectuels qui sont déprimés par ce qui se passe mais en fait il ne faut pas être déprimé parce que nous sommes en présence d'un moment historique extraordinaire qui est celui de l'émergence de nouvelles sociétés y compris au prix de la violence l'histoire montre que les sociétés naissent dans la violence avec la violence par le déjeuner de la violence nous sommes en train de vivre un nouveau moment de l'essence de nouvelles sociétés qui ne correspond plus aux anciens modèles et donc là le modèle autonome auquel tient l'Etat et les intellectuels notamment les intellectuels de Bosch qui sont dans les pays arabes de formation jacoblime qui veulent dominer le religieux soumettre le religieux ce modèle-là nous semble être dépassé et il faudrait bricoler à notre modèle d'ailleurs les forces dites religieuses expriment une forte résistance pour cela aucun espace public autant pour ne pas dire plus autant que les forces secularisées et là ça sera l'occasion de négocier et l'espace démocratique ne peut être qu'un espace de négociation entre les forces qui se réclament du religieux et les forces qui se réclament du non-religieux de la laïcité ou de la secularisation mais la question est primeuse qui reste posée et je ne voudrais pas être plus long c'est la question de la violence des forces de l'eligieux ce qui est le cours à la violence et je parle particulièrement du salafisme et particulièrement du salafisme jihadiste il y a un double problème qui se pose d'abord c'est que le parti islamiste au pouvoir en Tunisie ou en Egypte également la question ne se pose pas en Turquie parce qu'il n'y a pas du salafisme la Turquie a la chance d'aller ne pas avoir le salafisme elle a le problème culte à la place peut-être et le salafisme pourrait émerger aussi en Turquie puisqu'il se passe des choses avec la frontière syrienne il y a des groupes qui sont en lutte contre le pouvoir syrien et qui peuvent être soutenus dans la Turquie donc il peut y avoir une diffusion du salafisme le salafisme qui est en fait ce n'est pas le salafisme c'est un néo-salafisme ce n'est plus le salafisme du jisnavien et du 20ème siècle ce n'est plus le salafisme des réformistes c'est un nouveau salafisme dominé par le wahhabisme social alors il y a deux grandes versions du salafisme le salafisme politique et le salafisme djihadiste le salafisme djihadiste est pratiquement acquis à l'organisation qui est qui a des rangements un peu partout en Tunisie elle est présente à travers ce groupe qui s'appelle Nassar Chelya en Syrie avec Chagat Nusra elle est en Mali elle est en Algérie donc c'est une organisation internationale qui défie l'éternation et qui a une capacité une mobilité extra-éte puisqu'elle utilise les moyens les plus sophistiqués et de l'informatique elle utilise les moyens les plus sophistiqués du trafic de la drogue je ne sais pas si vous le savez que l'un des chefs les plus actifs au Mali et d'origine algérienne est appelé Weste Margo parce qu'il est derrière tout le trafic de Margo que nous voyons du moins autour de la Méditerranée donc il y a un trafic extraordinaire d'argent de marchandises qui se passe et qui échappe à l'État et même et ça on va le découvrir on commence déjà à le découvrir en Tunisie c'est qu'une partie de l'administration est devenue complice de ce trafic donc ils peuvent acheter des gens à l'éternationalisation à travers l'argent et si le font les gens à travers l'idéologie peuvent on sait que vraiment ils recrutent des gens qu'ils envoient en Syrie ils recrutent pas seulement des hommes mais recrutent des femmes et il y a maintenant vous en avez probablement entendu le jihad niqeh c'est à dire les formes de prostitution à travers le jihad où on recrute des jeunes filles qui vont s'offrir aux jihadistes sur le front et leur permettre de vivre dans de meilleures conditions pour pouvoir en battre les régimes autoritaires comme celui de Bachar et se passent donc les choses à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale reste maintenant c'est la solution peut-être au problème l'aspect de la société civile pourquoi elle est formée pour le cas de la Tunisie elle est formée de la centrale syndicale qui mobilise qui peut mobiliser plus d'un million dans un pays de 10 millions d'habitants de ce qui vient d'autre et qui constitue une véritable force les islamistes ont essayé de l'annexer mais maintenant ils savent que c'est impossible elle est la principale force d'opposition les islamistes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent il y a la deuxième chance de la Tunisie c'est les femmes le féminisme qui n'est pas un féminisme d'état comme on a connu le temps de la vie qui est un féminisme ancré dans toutes les organisations et je dirais même qu'il est ancré dans le Parti Nade lui-même puisque le Parti Nade a accepté la règle de la parité avant les élections et il dispose du plus grand nombre de députés femmes qui ne sont pas toutes d'accord avec l'égalité puisqu'elles ont voulu faire passer avec les hommes de Nade elles ont voulu faire passer dans la constitution le principe de complémentarité entre les hommes et les femmes mais les féministes et les autres parties ont résisté en disant nous sommes contre l'idée de complémentarité qui implique une infériorité on est complémentaire c'est-à-dire l'homme travaille à l'extérieur et la femme s'occupe de la maison c'est une forme d'infériorité et on réclame d'égalité entre les gens et maintenant on a dans la nouvelle construction le nouveau projet qui est à sa quatrième version contre la dernière s'il passe parce qu'au fil des villes d'opposition refusent cette constitution qu'ils appellent une constitution islamiste même si elle consacre certains principes universels dans la nouvelle constitution on parle d'égalité en fin il n'y a plus de cette idée donc Nadav a fait macharière pour le moment on sait que Nadav peut faire macharière pour revenir à la charge elle a fait macharière sur l'acharière par exemple mais elle est revenue par d'autres articles et Nadav par exemple maintenant ils font l'idée d'un état civil donc l'article premier il met les tassibis pour mettre l'article premier pour pouvoir alors que l'article sont 26 ils mettent l'acharière et que pour l'article elle est assidue mais pas contradictoire avec la religion pourquoi ? parce que le parti lui-même ça c'est une des caractéristiques des partis islamistes de Nadav aussi en Turquie ce sont des partis politico-religieux ce ne sont pas des partis politiques seulement ce sont des partis politico-religieux mais ce ne sont pas ça c'est une erreur à notre problème des partis religieux c'est des partis politiques mais qui recourent à la religion pour légitimer certaines pratiques qui sont des pratiques pratiques en groupe on les voit avec la carte B des pratiques conservatrices ce sont des pratiques conservateurs ou ce que je veux dire alors mais qu'est-ce qu'on trouve aussi dans la société civile ? on trouve quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle les nouveaux associatifs c'est quoi les nouveaux associatifs ? ce sont des gens qui étaient actifs au niveau des réseaux sociaux et qui ont fait la critique des réseaux sociaux et qui sont tenés sur le terrain il y a une association tunisie qui fait un travail extraordinaire qui s'appelle la Boussole c'est quoi cette association ? elle a été fondée par une jeune de 27 ans elle pratiquement elle vive au sein de l'Assemblée Nationale Constituée ils tiennent une fiche où ils mettent présence et absence des députés par exemple une des choses qu'ils vont enlever c'est que le président de l'Assemblée Nationale est la personne qui s'absente le plus donc il faut un travail qui est important au niveau de la surveillance de la société politique et ça c'est un point absolument important il y a aussi des associations pour les malversations financières etc donc les nouveaux associatifs qui sont formés des jeunes je pense que l'avenir sera fait avec les jeunes parce que le problème c'est qu'il faut le dire de par l'âge les chercheurs les universitaires les intellectuels ont été dépassés aussi pas seulement au niveau des instruments de par l'âge parce que ce qui se passe c'est fait par des jeunes essentiellement et donc ceux qui sont âgés qui ont dépassé la soixantaine dix ans ne peuvent pas comprendre tout à fait ce qui se passe parce qu'ils ont une rationalité qui est autre de la rationalité du jeune pourquoi la rationalité du jeune est différente parce qu'il est chômain essentiellement parce qu'il vit la précarité et donc il n'a pas la même stratégie qu'a dit qu'il est installé dans son métier ils n'ont pas la même démarche quand on voit les ténéres d'un jeune aujourd'hui qui a 25 ou 30 ans étudiant on peut comprendre on peut saisir les logiques de son comportement alors il y a un autre secteur dans le civil qui est important qui n'a pas eu l'occasion de montrer les photos c'est les artistes qui font un travail énorme au niveau de la critique de la morale sociale et de la morale logique par la danse par la peinture par les arts par le cinéma par le théâtre les artistes font un travail et qui n'est plus un travail isolé comme c'était le cas dans les années 60-70 qui est un travail diffusé maintenant par internet et diffusé par des réseaux autres que les réseaux des maisons de culture et un travail extraordinaire que font les artistes qu'ont fait les artistes avant la chute du dictateur et qui continuent dernier élément dans la société civile qui est important c'est ce qu'on pourrait appeler les atypiques comme Amina comme le mouvement fémin on peut même pas être d'accord avec ce mouvement avec la société mais ce mouvement introduit quelque chose d'extraordinaire qui tient à la globalisation regardez ce qui s'est passé Amina est jugée on a des femelles françaises et allemandes qui vont à son prison en Tunisie la droite tunisienne a refoulé une écranienne très belle qui était touriste simplement quand même qu'elle était femelle et du coup l'auteur a protesté le ministre du tourisme a saisi le ministre intérieur l'improversement le ministre le premier ministre tunisien vient à Berlin il y a une manifestation des femelles n'est-ce pas devant la maison de la guerre américaine l'ancien premier ministre tunisien va au Canada pour donner une conférence il y a une femelle qui émerge le président tunisien va à l'institut du monde d'Arab pour présenter son livre il y a une femelle il y a donc quelque chose qui est en train de déranger le politique tel qu'il est structuré dans ses structures traditionnelles dans sa mentalité traditionnelle et ça dérange énormément la politique d'avoir une femelle devant les même si d'avoir un vœu structurel marxiste tout ce qu'on veut on dit c'est un phénomène marginal mais ce n'est pas un phénomène marginal même si pour deux minutes il dérange énormément et ça va continuer parce que c'est un mouvement qui est structuré et international il n'y a pas que les femelles il y a maintenant un nouveau phénomène qui est lèche il y a les gens qui se déclarent dans les pays musulmans athées et qui ont cours des femelles de prison un de ceux qui a diffusé les caricatures vous imaginez tout le monde a oublié les caricatures d'un marxiste il y a un jeune en Tunisie je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris il a pris ses caricatures il a diffusé il a déclaré son attivisme du coup il se retrouve avec sept ans de prison alors que les salafistes qui ont été invités à l'intérieur de l'armée tunisienne on les a relâchées faute de preuve Amina on court également cinq à six cents de prison pour avoir les cris flemelles sur le mur d'un signe de tir transgression ou sacrée on peut trouver dans le code pénal l'intérêt on peut voir comment le système politique demeure traditionnel mobilise les ressources juridiques anciennes pour lutter contre des phénomènes de vie bref en conclusion l'idée que j'aimerais expliquer avec vous c'est cette pluralité d'espères qui a été déjà annoncée par l'Abermas encore plus par NEC et par les anti- ou post-Abermas pluralité des sphères publiques lutte entre les sphères et peut-être que l'avenir de la démocratie dans les sociétés que l'on appelle les sociétés musulmanes peut-être que cet avenir est une idée d'une coexistence entre les sphères et non pas comme avant d'un écrasement de la société civile de la religion par la sphère publique de l'État je vous remercie applaudissements 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 applaudissements